Le moment est solennel. Un peu de poudre pour éviter les brillances. Le drapeau islandais à la boutonnière. Dans son appartement lyonnais transformé momentanément en studio d'enregistrement, Félix Gretarsson s'apprête à prononcer son discours de candidature à l'élection présidentielle de son pays. C'est en janvier dernier, alors que les trois ans de son programme intensif de rééducation arrivaient à terme, que le premier homme greffé des bras jusqu'aux épaules a eu l'idée de cette candidature. Quand l'actuel président islandais, qu'il avait reçu dans sa résidence officielle quelques mois après l'exceptionnelle opération, a annoncé qu'il ne se représentait pas. J'aime servir. Et il n'y a rien de plus grand que servir son propre pays. Rien de totalement surprenant ou saugrenu pour son épouse, qu'il l'accompagne dans cette nouvelle aventure. Ça lui ressemble en fait, des idées, des idées, des grandes idées, quelque chose de différent. C'est exactement le même processus qu'avec la greffe en fait. Personne n'y croyait, alors que lui, il y croyait. Et c'était vraiment très 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 puissant. Une force de caractère, un destin hors normes qui sont le fondement de sa candidature au poste de chef de l'État dans son île nordique où il s'agit de tenir un rôle essentiellement protocolaire. Il y a vingtaine d'années, mon foie ne fonctionnait plus. Je pesais 47 kilos, j'étais accro aux antidouleurs. Il ne me restait rien, sinon mourir. Et maintenant, je me présente à l'élection présidentielle. Si cela ne donne pas aux gens l'espoir que tout est possible, je ne sais vraiment pas ce qu'il pourrait. Et je vais l'emporter. Il a déjà le costume fabriqué sur mesure à Lyon. Il ne lui manque que les 1500 signatures de soutien pour valider sa candidature. C'est pour cela qu'il s'envole cette semaine pour l'Islande, où il lui tarde, dit-il, d'aller serrer la main au plus grand nombre de ses concitoyens. Sous-titrage ST' 501